Salut Axel, tu es conducteur en banlieue parisienne à Trappes dans les Yvelines, conducteur de train de banlieue. On te remercie d'abord de répondre aux questions de la rédaction de Noticapitaliste. Pas de problème, merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est cette fameuse grève dont on entend beaucoup parler dans les médias ? On espère bien qu'elle est réussie et en bonne voie. La grève est un succès notamment pour auprès des conducteurs de train en Ile-de-France, ainsi qu'évidemment les conducteurs du TGV du réseau sud-est, c'est-à-dire les TGV qui desservent depuis Paris, Lyon, Marseille, Nice, etc. Et fortement suivi dans ce qu'on appelle quatre régions administratives SNCF sur cinq en Ile-de-France. C'est-à-dire que pour faire vite et compréhensible pour les non-cheminaux, les réseaux de Paris-Gare du Nord, de Paris-Gare de l'Est, Paris-Gare de Lyon, Montparnasse et aux Starlitz, sont fortement impactés par une mobilisation très puissante des conducteurs de grève qui sont en majorité en grève aujourd'hui et demain, avec évidemment des disparités selon les dépôts qui vont de 60% de grévistes jusqu'à 90%, donc c'est des grèves quand même très puissantes. Elles arrivent donc dans un contexte qui n'est pas propre en réalité à la SNCF, puisqu'il y a une colère qui s'emmagasine depuis plusieurs mois, voire un an, un an et demi au chemin de fer sur la question des salaires, puisque parallèlement à la mise en place des nouvelles organisations du travail qui ont été prétextées par le Covid, c'est-à-dire une baisse de l'activité, donc des nouvelles organisations de travail, elles ont engendré des baisses de rémunération, notamment pour les conducteurs, mais pas que, et ça s'est traduit par d'un côté des dégradations de conditions de travail et de l'autre côté une baisse de rémunération. Jusqu'à présent, on va dire que la SNCF avait réussi, de manière assez bancale, à acheter une sorte de paix sociale sur la question des salaires en instaurant un régime qui s'apparente au chômage partiel, qui n'éliminait pas totalement les pertes de rémunération, mais les limitait, c'est-à-dire que, grosso modo, on conservait à peu près 90% de notre rémunération antérieure. La nouveauté, c'est qu'alors que tous les trains ne sont pas remis en circulation dans plusieurs régions en 2022, la direction annonce néanmoins qu'elle ne poursuivra pas ces mesures. Donc, les pertes qui étaient déjà perdues, même avec le chômage partiel, vont venir creuser les pertes, puisque les mesures compensatrices seront supprimées en 2022. Et parallèlement à ça, on pourrait penser, bon, à la limite, s'il y a moins de trains, donc les journées de travail deviennent moins chargées, on pourrait dire, certains collègues du moins diraient, à la limite, bon, OK, on perd de la rémunération, mais on gagne en conditions de travail, en temps libre, etc. Mais ce qui n'est pas le cas, en réalité. Là, les cheminots sont perdants sur les deux tableaux, tant au niveau de la rémunération qu'au niveau des conditions de travail. Donc, cette colère-là, maintenant, elle est en train d'exploser, mais elle s'est déjà exprimée en réalité par des grèves qui ont eu lieu, c'était en général des grèves de 24 heures, qui ont eu lieu notamment en juin, en Ile-de-France, le 21 juin en Ile-de-France, et qui ont eu lieu aussi, par exemple, en début décembre, sur mon établissement, et qui se sont multipliées un peu partout sur le territoire. Parce que là, évidemment, l'espace médiatique, on va dire un peu saturé par ce qui se passe en Ile-de-France, c'est la grève du TGV, mais dans toutes les régions, ou presque, peut-être pas toutes, mais presque toutes les régions, il y a des mouvements locaux sur les salaires et aussi sur le sous-effectif à la SNCF. Je peux citer, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, où une grève très puissante des aiguilleurs et agents de circulation, donc ceux chargés de diriger les trains depuis les postes d'aiguillage, a quasiment paralysé le réseau du Pays-Basque et de Nouvelle-Aquitaine le 13 décembre. Donc, c'était lundi dernier. Et les revendications, là, c'était sur le sous-effectif chronique qui empêchent, par exemple, la tenue, l'obstention des congés réglementaires et liées aussi à la rémunération qui, elle, a été gelée, parce qu'avant même ce contentieux, comme on dit dans les milieux économiques, s'ajoute le fait que les salaires ont été gelés depuis bientôt huit ans, maintenant, à la SNCF. Alors, la direction, elle essaie de s'en sortir en disant que les règlements internes SNCF, comme il peut exister dans certaines conventions collectives du privé, prévoient qu'une certaine ancienneté donne lieu à des majorations de salaires qui reconnaissent l'ancienneté. Donc, elles se retranchent derrière ça pour geler les grilles. Mais ce qui fait que les grilles de salaire, elles, elles sont gelées en termes de montant de rémunération depuis presque huit ans. Donc, concrètement, pour que ça parle aux gens, ça veut dire qu'il y a des salaires dans ces grilles-là, notamment pour les jeunes embauchés, qui débutent en dessous du SMIC. Le SMIC, au 1er janvier, il devrait passer, compte tenu de l'inflation et les mécanismes de revalorisation automatique, il va passer à presque, je ne dis pas la somme exacte, parce que ça vient de tomber, mais autour de 1 600 euros bruts. Sauf que, par exemple, y compris pour les conducteurs, les salaires d'entrée de grilles, sur lesquels ils commencent, ça peut être à 1 400 euros, 1 470 euros, donc en dessous du SMIC. Donc, mis bout à bout, le fait que les indemnités, ce qu'on appelle des primes liées, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de rémunération au chemin de fer qui sont en réalité un peu archaïques, pour le coup, qui sont du travail, la tâche en réalité. Ce qui fait que quand la charge, elle baisse ou qu'elle fluctue, la rémunération fluctue énormément. Donc, mis bout à bout, la grille gelée, des salaires de base très faibles et des éléments qui sont liés à la charge de travail, qui sont extrêmement fluctuants et qui sont orientés à la baisse, vont mener à une chute très brutale de la rémunération qui peut, dans certains services, aller de 200 à 300 euros par mois. Et tout ça dans un contexte où l'inflation repart à la hausse et où les prix, ça a commencé là aujourd'hui, on estime à 2,7%. L'inflation, je crois, c'était le chiffre qui avait été annoncé, mais on voit déjà, et on le voit déjà dans les supermarchés, où on voit que les prix de première nécessité augmentent, où même d'ailleurs des éléments du patronat comme Edouard Leclerc, j'oublie toujours son prénom, annoncent à la télé que les prix vont augmenter de presque 33% cette année. Donc, oui, bout à bout, ça ne va pas permettre de remplir le frigo, de payer les loyers, de payer le carburant, je ne sais pas, les cigarettes pour ceux qui fuiment, enfin bref, la vie. Je crois que ce que tu décris, c'est quand même quelque chose dans lequel tous les salariés, de quel que soit le secteur et quel que soit le statut, peuvent se retrouver, c'est-à-dire que tous les sacrifices qui ont été imposés au nom de la crise Covid, ils sont en train d'être gravés dans le marbre, que ce soit au niveau de la rémunération ou par le biais de l'inflation, au niveau des conditions de travail, c'est ça que vous vivez, c'est ça que vous comprenez. Oui, parce que tout ce qui a été mis en place au prétexte du Covid, finalement, est permanentisé maintenant, et en plus, la série sur le gap, c'est que les différentes mesures qui ont été plus ou moins arrachées ou consenties, ça dépend des endroits, elles sont supprimées. Par contre, l'organisation du travail dégradée, elle, elle s'inscrit de manière permanente. Et oui, c'est ce qui se passe un peu dans toutes les entreprises, en réalité, et d'ailleurs, on parle de la SNCF, c'est normal, puisque moi, je suis cheminot, mais bon, ce n'est pas si différent que ça de ce qui se sont exprimés, y compris, par exemple, des salariés du périscolaire, qui, elles aussi, étaient en grève hier et avant-hier, de mémoire, notamment sur les augmentations de salaires. Alors, c'était formulé comme reconnaissance, mais en réalité, quand on parle de ça, c'est augmentation des salaires. Et actuellement, il y a aussi une grève reconductible très dure qui a lieu dans l'industrie chimique à Arkema. Et il y a aussi eu une grève qui a duré 13 jours au Roi Merlin, qui s'est soldée d'ailleurs par une augmentation de mémoire d'à peu près 65 euros mensuels pour les salariés en grève. Donc, y compris des secteurs qui, sans dire qu'ils n'avaient pas de tradition de lutte, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qui n'étaient pas forcément les plus mobilisés sur la question des salaires sous la forme de grève reconductible. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça se passe un peu partout dans le monde du travail en ce moment. Et une des craintes du patronat, c'est évidemment qu'un mouvement national des cheminots, même s'il n'est pas pour l'instant, pourrait servir d'écho et de signe d'encouragement ou d'exemple sur cette question-là, d'où l'offensive médiatique extrêmement violente, même si ce n'est pas nouveau, puisqu'à chaque grève, il y a évidemment un défarlement médiatique anti-gréviste qui se déverse sur nous. Mais là, un des enjeux un peu particuliers de la période, c'est que cette grève-là soit présentée comme une grève, quelque part, d'enfants gâtés, parce qu'en réalité, la question des salaires se pose largement au-delà de la seule SNCF. Et cette politique de gel des salaires aussi se pose dans le privé et encore plus, non, peut-être pas encore plus, mais également dans le secteur public, où ce qu'on appelle pour les fonctionnaires, même si nous, les cheminots, on n'est pas fonctionnaires, la gel de… Bon, c'est parfois des termes un peu barbares, la gel du point d'indice, enfin bref, mais ce qui veut dire, en gros, le gel de la grille. Donc, ça se pose dans tous les secteurs. Et donc, évidemment, si un secteur comme les cheminots venait à rentrer en conflit sur la question, ça pourrait donner des idées ailleurs, ou si ça ne donne pas des idées, un encouragement à rentrer dans la bataille ou la poursuivre là où elle est déjà engagée. Et ça, pour le patronat, c'est un enjeu important d'arriver à se prémunir d'une éventuelle dynamique de la sorte. D'autant plus que ce qu'on a observé à la SNCF, c'est une multiplication de mouvements très locaux pendant les six derniers mois, qui sont montés en puissance, mais dans différents services, pas que les conducteurs. Oui, pas que les conducteurs, oui. Il y avait les commerciaux de Transilien qui étaient en Grèce le 1er décembre, c'est très intéressant, des contrôleurs, etc., une multiplication de mouvements locaux, qui finalement se retrouvent, là, sur ces quelques jours de la fin de semaine et du week-end, à être simultanés, ce qui n'est d'ailleurs certainement pas étranger aux efforts de quelques militants conscients de l'enjeu à faire réussir ça. Bon, tu vas pouvoir nous raconter, mais qui donne tout de suite un caractère possible de cristallisation de toute une ambiance qui dépasse largement la SNCF. Alors, comment justement les premières discussions qu'il y a en Assemblée Générale de Gravistes, elles laissent entrevoir cette possibilité d'une continuité dans le mouvement, le bras de fer qui est engagé ? Au vu des réponses de la direction, déjà, pour commencer par ça, puisque c'est un peu ça qui détermine, pas que, parce qu'il y a aussi ce que les militants défendent, évidemment, mais aussi ce que peut proposer au maître sur la table de direction, influe évidemment aussi les cours des discussions. Là, ce qui a été mis sur la table est notamment insuffisant par rapport aux revendications qui sont estimées comme la base minimale. Par exemple, pour les conducteurs du TGV, la direction se contente. D'ailleurs, elle ne communique pas trop dessus, mais elle ne répond pas. En réalité, sur les conditions de travail, les conditions dans lesquelles le travail est organisé, elle médiatise un peu sa proposition d'une prime de 600 euros pour les conducteurs et 300 euros, je crois, pour les contrôleurs, je ne sais plus. Mais, mis bout à bout, ça ne rattrape pas tout ce qui a été perdu et surtout, ça ne règle pas l'avenir. Ça ne règle pas les pertes de rémunération qui vont être subies en 2022. Et ça ne peut pas suffire. Souvent, en grève, on se pose des questions. Est-ce que les revendications ont été satisfaites ? Est-ce qu'on l'a été totalement ou partiellement ? Et surtout, quel est l'état d'esprit des troupes grévistes pour déterminer si on continue ou pas ? Sur la première question, les revendications n'ont pas été satisfaites et même ce que la boîte met sur la table est considéré comme notoirement insuffisant. Au vu des taux de grévistes et la colère qui s'est emmagasinée, la conclusion qui est en train de s'imposer, c'est évidemment qu'il faut continuer la grève. Donc, c'est ce qui ressort aujourd'hui. En Ile-de-France, un peu plus particulièrement, ce qui ressort aussi beaucoup, là, je parle plus spécifiquement des conducteurs de banlieue, c'est une volonté de poursuivre cette grève en continuant à arriver à taper ensemble le même jour. On a tous des particularités un peu différentes en établissement, mais il y a une volonté d'arriver à se mettre en grève le même jour. Bien sûr, déjà parce qu'on est plus fort quand on est ensemble, mais aussi parce qu'il y a cette particularité en Ile-de-France que la boîte a mis en place depuis plusieurs années maintenant, ce qu'elle appelle le pool fac. Il y a en gros une équipe, plus ou moins ce qu'on peut appeler un peu péjorativement entre nous, des mercenaires, c'est-à-dire des conducteurs payés à peu près 1 500 euros de plus net et défiscalisés, et dont la fonction quasi unique en réalité est de remplacer des conducteurs en grève quand il y a une grève. Et de manière à péjorer leur capacité à couvrir les trains, il y a cette volonté qui émerge de dire qu'il faut qu'on se mette en grève en même temps. Parce que si à la limite, ils nous envoient sur une ligne, bon, OK, ils pourront tenir un plan de transport un peu plus élevé, mais ça peut dire qu'ils ne pourront pas le faire ailleurs. Donc, il faut qu'on arrive à être plus fort que la boîte. Et ça part surtout de ça. En réalité, chez les conducteurs en Ile-de-France, c'est cette volonté-là. Et donc, l'enjeu pour nous, ça va être de passer les fêtes. Parce que bon, malheureusement pour les voyageurs, je pense qu'il va y avoir des suites pendant les fêtes. Mais l'enjeu pour nous, ce n'est pas tant juste les fêtes. En réalité, c'est une fois les fêtes passées, est-ce que la colère retombe et on reste dans une sorte de aigreur vis-à-vis de la boîte ? Ou est-ce qu'au contraire, on s'appuie sur la puissance de la grève d'aujourd'hui pour dire que ça doit continuer, y compris si nécessaire, à la rentrée et continuer son dynamique ascendante ? Il y a par exemple en Ile-de-France encore une région qui n'est pas en grève, qui n'a pas rejoint la grève. Pourquoi pas essayer de dire, bon, peut-être la prochaine, cette fois-ci, vous pourrez en être. Et commencer peut-être, pourquoi pas, à proposer une stratégie commune, ou du moins des dates communes. C'est un peu ça, pour l'instant, l'état des discussions de l'Assemblée générale. Donc, le temps que ça se décompte, que les différents grévistes des différentes régions se rencontrent pour en discuter, on n'a pas forcément de date. Mais c'est un peu ça la volonté qui s'en dégage. D'une part, la certitude qu'il va falloir continuer et une volonté de faire en sorte de continuer un peu sur ce schéma-là où on arrive à taper ensemble le même jour. Alors, taper ensemble le même jour ne veut pas dire qu'on ne fait rien les autres jours. Ça ne veut pas aussi dire qu'il peut y avoir des actions locales, parce que chacun a ses spécificités, mais quand même avoir en tête qu'il faut qu'on construise un rapport de force le plus large que possible dans la boîte. Et donc, ce qui est valable en Ile-de-France, c'est valable dans l'ensemble de la boîte, finalement. Donc, se posera la question, bien sûr, à un moment donné, d'une grève nationale tout-service. Et si elle venait à avoir le jour, ce qui sera positif, c'est que là, elle aura vraiment émergé de conflits locaux, à la base, enfin à la base, ce mot parfois, c'est vrai que ça ne veut rien dire, mais qui part vraiment des préoccupations très, très proches du terrain, très, très proches des collègues, et qui progressivement viendraient à s'enraciner, à s'étendre progressivement. Si ça, ça venait à avoir le jour, bon, la direction aurait du souci sérieux à se faire, et de manière plus générale, le patronat, parce que ce n'est pas tout à fait pareil quand il y a une entreprise nationale qui se met en grève et qui a implanté l'ensemble du territoire et qui lance une bataille avec un mot d'ordre d'augmenter les salaires. Ça, ça peut, ce n'est pas une équation mécanique, mais ça peut entraîner aussi d'autres secteurs à encourager à aller dans ce sens-là. En tout cas, ton message de construction, d'une bagarre et d'un bras de fer général sur la question des salaires et des conditions de travail, je pense que, j'espère qu'il passe aussi dans les oreilles des militants d'autres secteurs qui t'ont regardé. En tout cas, merci pour tes réponses, Axel, et puis bon courage pour la bagarre. Merci, au revoir. Salut.